Bien le bonjour, j'ai expliqué dans la vidéo d'hier que effectivement beaucoup de gens se trompent sur leur personnalité ou en tout cas ont des personnalités qui quand on les analyse, quand on maîtrise le système, qu'on les analyse on se rend rapidement compte que ce n'est pas du tout ce à quoi correspond leur personnalité et même au-delà du même du type de personnalité, les gens ont souvent tendance à ne pas bien se connaître eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils vont penser être comme ci ou comme ça sans parler de fonction je veux dire ils vont penser qu'ils sont plutôt introvertis alors que ce sont les plus extravertis de la pièce des gens qui en soirée tu les entends, ils font des blagues etc tu sais en fin de soirée quand ça se calme etc on discute, ils se disent non moi vraiment je suis timide, je suis introverti, je n'ai pas confiance en moi c'est quelque chose que j'ai souvent entendu avec les décidés extravertis par exemple ils vont confondre comme ça les choses, ils ne vont pas se rendre compte que non vraiment tu es la personne la moins comme tu décris de la pièce pareil avec certains autres qui vont se penser être trop cool etc alors que non tout le monde te trouve bizarre et un peu nul ça on voit ça souvent chez les décideurs introvertis qui vont se juger eux-mêmes par rapport à leurs propres standards censés rendre compte que ça ne correspond absolument pas à la réalité objective à ce que les gens pensent d'eux ils pensent que les gens vont évidemment se rendre compte qu'ils sont trop cool non vraiment pas du tout mais bon là ce sont des exemples rigolos etc mais de manière plus nuancée, rares sont les gens qui se voient, qui se comprennent eux-mêmes de manière juste tout simplement une manière qui serait, comment dire, reconnue, acceptée par qui que ce soit qui étudie un minimum les personnalités d'une manière qui ne soit pas que dans leur tête et nulle part ailleurs d'une manière objective entre guillemets mais je n'aime pas le terme mais on ne va pas rentrer dans ce débat là pour le moment et en réalité les tests MBTI etc c'est sympa mais ce n'est pas efficace ça ne marche pas bien pour avoir sa personnalité et un des messages que je reçois le plus souvent c'est justement des gens qui me disent qu'ils ont passé le test mais au début ça leur correspondait bien mais plus ils avancent, plus ils se rendent compte que en fait ce n'est pas vraiment moi, je ne suis pas tout à fait comme ça etc et ils commencent à se rendre compte que leur vraie personnalité n'est pas vraiment celle qu'on leur avait attribuée, celle qu'ils ont cru avoir pendant longtemps beaucoup de gens ne se rendent jamais compte de ça d'ailleurs et passent leur vie persuadée d'être X personnalité alors que bon, ce n'est pas du tout le cas mais bon, d'autres finissent par se rendre compte que ah oui effectivement, ce n'est pas vraiment ça ma personnalité et commencent du coup ce processus-là pour comprendre leur vraie personnalité pour trouver leur personnalité et ces gens-là, souvent ce dont ils ont besoin et c'est pour ça qu'ils m'envoient souvent des messages etc c'est parce qu'en fait, il manque quelque chose à la plupart des gens c'est tout simplement une méthode c'est une méthode avec laquelle on sait comment est-ce qu'on fait pour trouver sa personnalité tout simplement on sait comment est-ce qu'on fait puisque les tests ce n'est pas assez efficace, comment est-ce qu'on fait sinon il y a des méthodes en réalité pour trouver sa propre personnalité ce qui est la chose la plus dure mais ce qui est parfaitement possible notamment une chose qui est extrêmement importante c'est de changer son état d'esprit par rapport à sa personnalité parce qu'en réalité, beaucoup de gens sont pressés veulent absolument avoir les quatre lettres qu'ils puissent ensuite le mettre sur leur profil Instagram sur leur profil Facebook être tout fier d'être telle ou telle personnalité et c'est justement cette mentalité-là qui empêche de se voir correctement parce que ça veut dire qu'on a un affect envers certains types qu'on trouve cool et dont on va être fier il n'y a aucunement lieu d'être fier de n'avoir quelque personnalité que ce soit et quand on comprend ça on finit par du coup adopter un état d'esprit qui nous permet d'avoir plus de recul par rapport à la chose et du coup automatiquement en tout cas beaucoup plus facilement de nous typer correctement ça paraît anodin comme ça mais c'est ça qui fait vraiment toute la différence et justement j'ai relancé actuellement pour le début des vacances ma formation qui s'appelle trouver sa personnalité dans laquelle j'enseigne les sept méthodes précises à suivre pour trouver sa personnalité c'est une de mes formations qui a le plus plu qui a le plus marché etc. qui a apporté le plus de résultats aux gens qui se la sont procurés aux gens qui y ont accédé et seulement jusqu'à ce soir il y a une promotion enfin jusqu'à dimanche mais le prix augmente dès ce soir il y a une promotion sur cette formation si ça vous intéresse si vous voulez aller plus loin toutes les informations se trouvent sur le lien dans la description d'ici là moi je vous dis prenez soin de vous c'était juste le petit tip pour aujourd'hui à la prochaine et surtout prenez soin de vous je l'ai déjà dit prenez soin de vous bref salut à la prochaine je vous je vous ce je vous